Et bien voilà, Lila et moi sommes devant la porte du refuge des choux, nous venions pour à l'improvisme et fêter la première année de son arrivée chez moi. On avait apporté une bouteille, un abreuvoir automatique pour les copains, et puis on trouve la porte fermée, la maison complètement, tous les volets fermés, donc maison abandonnée, pas personne quoi, pas un bruit, pas un bruit, donc toutes les installations sont vides, tous les terrains sont vides, alors que l'autre fois quand je suis venue, il y avait plein de chiens qui couraient partout, tout ce bel espace, tous ces abris, tout ça, ben voilà, c'est inutilisé, inutilisé parce que des gens ont porté plainte, c'est au bout de tout il reste rien, il n'y a personne, que des bois, que des bois, que des bois, et voilà, il y a un con qui habite, voilà, ici, et celui-là est arrivé à faire foutre dehors tous les chiens, c'est incroyable mais vrai, si une fois il est vieux, il faut qu'il crève tout seul celui-là, ça lui apprendra, alors voilà, tout, tout ne sert, il n'y a plus rien, alors que les chiens étaient tellement bien en liberté partout, il y a plusieurs hectares à disposition, plein d'abris, voilà, c'est impressionnant, c'est impressionnant ce que tout ça pour rien, tout ça pour rien, tout le travail qui a été fait pour faire les box, tout ça, enfin les box, pour éviter que les chiens puissent se sortir, c'est impressionnant, comme les gens peuvent être mauvais, enfin voilà, là il y a encore la table où on avait bu le café quand j'avais discuté pour faire famille d'accueil, mais c'est bien triste de voir que les mauvais ont réussi à tout faire arrêter. Merci. Merci.